Le héros du jour, c'est maintenant et c'est Daniel Maura. Alors mon héros du jour, les amis, aurait dû être ce gardien de zoo jamaïcain qui, pour amuser des visiteurs, a titillé un lion. Oui, il a passé sa main dans la cage et il s'amusait à lui gratouiller les moustaches. Faut-il avoir du courage pour faire cela ? Oui, il en faut. Mais faut surtout être sacrément con. La preuve, le lion s'en a gonflé, du coup il a bouffé un doigt du gars. Oui, être aussi con, ça en devient presque héroïque. Mais non. Ce n'est pas le héros du jour. L'actualité oblige, le gardien de zoo jamaïcain à neuf doigts n'est pas mon héros du jour. Non, mon héros c'est... Le fromage. Non. Si vous insistez, je peux vous en trouver un petit peu. C'est la machine de la porte d'Auteuil, le Terminator des baléares, le biceps gauche le plus gros du monde. La taille. La taille d'un jambon, c'est Raphaël Nadal, le king de Roland-Garros. Pourquoi est-ce mon héros ? Eh bien parce que ce soir, à 20h45, il sera en quart de finale du tournoi face à Novak Djokovic, le serbe. D'un côté, Rapha qui ne lâche rien. De l'autre, Djokovic qui détruit tout. Le souci, c'est que Nadal en ce moment, il a un peu un pied en mousse. Il souffre. Et comme Djokovic n'est pas du genre à faire du sentiment, ça sent la boucherie. Mais une boucherie épique. Vas-y mon Rapha, vas-y mon champion, donne tout ce soir, va au bout de tes forces. Fais-nous encore rêver avec ton coup droit dont la puissance terrasserait un taureau. Donne encore en spectacle ton corps bardé de muscles et recouvert de sueur. Avant de servir, tire encore sur l'élastique de ton slip comme tu le fais avec tant de grâce. Continue de pousser tes fameux cris de bêtes, riffs fracassants qui résonnent comme des appels au combat ou aux ruts. Et qui galvanise le public en fusion de la porte d'auteuil. Et si jamais tu perds, si tu perds un pied pendant le match, ne t'arrête pas, ne t'arrête surtout pas. Au changement de côté, demande un couteau et coupe l'autre pied pour être radicaux. Et joue sur tes moignons, le drame n'en sera que plus beau. C'est peut-être ton dernier match à Roland-Garros, alors lâche-toi, lâche tes coups, hurle s'il le faut, cogne sur les ramasseurs de balles, vis Djokovic si nécessaire. Car lui, il fera pas de cadeau. Oh non, il t'en fera pas. Parce qu'il est serbe, il est cruel, il veut ta mort, sache-le Rafa. Sache-le, fais-lui bouffer la terre battue du central, si besoin, les géraniums aussi. Vas-y Rafa, vas-y, bon Dieu, vamos cabronne ! J'aimerais tant qu'il gagne, mais je n'y crois guère. Mais qu'il gagne ou qu'il perde, rien que pour le combat à venir ce soir, c'est bien Rafa, mon héros du jour. Alors vive la République, vive la France, viva el Rafa ! Merci d'ailleurs !